Hey ! Bienvenue pour cette nouvelle vidéo où on va faire quelques petites expériences pour la science ! En me baladant sur TikTok, j'avais trouvé certaines vidéos dont certaines astuces pour avoir des triplés que je vous mets bien sûr en fiche puisque vous les avez déjà vues. Et aussi j'avais vu une vidéo un peu virale où les gens en fait rapetissaient le lit pour faire que les sims fassent crac crac dedans et on voyait du coup les sims être complètement désarticulés et chelous en fait puisqu'ils n'étaient plus couverts par la couette. Et je me suis dit, je voudrais bien essayer ça en vidéo et même plus en fait. Et si on essayait avec plusieurs voire carrément tous les objets que l'on pourrait rapetisser et voir ce qui se passe quand des sims font crac crac dedans. Je pense que ça pourrait être rigolo, surprenant, peut-être un peu bizarre aussi, sûrement bizarre. Allez, on va regarder ça. Tout d'abord je vais vous présenter donc les deux protagonistes du jour. C'est donc Mila et Marceau, des jeunes amoureux qui viennent de se marier et qui ont une pêche d'enfer. Ils ont très 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 envie de tester beaucoup de façons de faire crac crac. Regardez-moi ça, ils sont déjà chauds comme la braise. Alors on va commencer tout d'abord avec le lit dans la chambre et on va donc le réduire. Voilà, en tout petit comme ça et on va déjà tester avec le lit. Et donc vous voyez, on peut déjà faire crac crac. Allez-y les enfants, on va observer ça d'un oeil nouveau. Voilà, donc c'est comme s'il s'asseyait effectivement sur le lit et en fait voilà ce qui se passe sous la couette quand on ne voit pas. Parce que le lit a été rapetissé donc c'est très bizarre. Mais ça, il ne faut pas s'étonner, non il ne se passe pas grand chose. Je crois que d'un moment il y a même un pied qui d'un seul coup sort et qui donne un coup à l'autre. Mais ça c'est marrant à voir quand même, c'est très 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 bizarre. Je vous l'accorde. Ah voilà, ça s'est plutôt bien passé. Et voilà, ils reprennent une taille et une position un peu plus normale. Maintenant je vais essayer avec le placard. Voilà le placard en tout petit. Est-ce que ça continue ou alors on va faire juste un petit crac crac, ça suffira. Il est trop mignon ce mini placard, ça me tue moi. Attention. Ils vont dans le placard, attention. Oh ! Oh bah non, ils disparaissent. Mais il me semble que je le savais puisque une fois j'avais voulu faire ma petite perverse et rentrer en mode table à l'intérieur du placard, effectivement. Mais on ne voit rien. Donc pour l'instant, c'est un peu décevant. Mais c'est pas fini, on en a quelques autres encore à découvrir. Et voilà. Ils ont fini, se sont rematérialisés. Ils sont enfin de taille normale. Hop ma cocotte, puisque tu es dans la douche, je pense qu'on va tester la douche. Normalement la douche, d'après ce que j'avais déjà observé, eh bien ils disparaissent également dans la buée en fait. Donc il ne restera qu'une petite buée. Mais on va voir ça tout de suite. Les voilà. Là, il est temps de voir ce que ça donne. Pour l'instant, tout se passe bien. Et hop ! La buée arrive et là, effectivement, ils disparaissent. Par contre, on voit bien la forme de la douche qui est remplie de buée. Et on voit bien qu'eux, ils ont complètement disparu. Par contre, le jet d'eau est toujours à la bonne hauteur, alors que la douche est devenue minuscule. Et voilà, ils ont fini leurs petites affaires et se sont retrouvés, bien sûr, à la taille normale. Il y a aussi ce placard que je vais tester. À mon avis, ce sera la même que l'autre petit placard. Mais on va tester, sachant que lui, il est vraiment très gros. Allez, c'est parti ! Ils ont la forme, ça je vous ai prévenu. De toute façon, il faut avoir la forme pour ce genre de vidéo. Attention ! Effectivement, ils redisparaissent dans ce placard également. Pourtant, il fait la double de taille, mais ils disparaissent également. Je me suis dit que ce lit escamotable pouvait aussi avoir une sorte d'incidence. Je pense que ce sera idem que le lit normal. Mais comme vous savez, je suis curieuse et j'aime tester les choses. Ah, on voit bien le fantôme du lit ici, c'est assez rigolo. Donc on va ouvrir le lit et on verra. Alors, ouverture du lit. Impeccable, c'est absolument adorable quand c'est en miniature. Je tiens à vous le dire, j'aime beaucoup. Ça fait du coup très maison-poupée pour le coup. Et c'est reparti pour une nouvelle expérience dans un mini-lit. Oui, voilà. Bon, c'est exactement la même chose. Ça, il ne fallait pas trop se poser de questions. Oh oui ! Ah bah oui ! Ah bah voilà ! C'est ce genre de contorsion dont je parlais. Et voilà. Et ils sont retrouvés leur taille normale. Du moins, leur proportion normale. Alors que le lit, lui, est toujours aussi minuscule et adorable. Poursuivons notre quête de l'amour en miniature, du crac-crac miniature, avec ce petit jacuzzi. Pareil, que je vais réduire. Et à mon avis... Enfin, je ne sais pas. Est-ce qu'on va les voir ou est-ce qu'on ne va pas les voir ? Attention ! Hop, 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 hop ! Oh là là ! Ah bah oui ! Oh là ! Ah oui ! Oh là ! Ah oui, ça ne doit vraiment pas faire du bien, l'ami, là ! Oh punaise ! Oh l'enfer ! Ah le truc... Ah non ! Mais c'est... Ah ! Oh mon dieu ! On dirait des tortues ! Ah c'est horrible ! C'est strictement horrible. Est-ce que c'est fini ? Hop ! Elle revient comme ça ? Regardez-moi ça ! Ah non, c'est immonde ! Alors que, bien sûr, au-dessus, c'est le final. Et puis eux, ils reviennent à la normale. Voilà, très bien, très bien, très bien ! C'était quelque chose, c'était une sacrée expérience, dis donc ! Ensuite, nous avons un petit buisson à pipi, comme je les appelais. Mais aussi qu'il peut servir de crac-crac ! Alors, pourquoi pas tenter un crac-crac dans le buisson ? Ça, à mon avis, ça va être sympathique aussi, hein ! Oula ! Oh bah non ! Ils sont devenus tout miniature aussi ! Oh bah alors là, je suis déçue ! Écoutez, moi, je... Non, bah non, même en étant dans le buisson, on voit rien du tout ! Oh ! Je suis quand même déçue, je tiens à vous le dire ! Avec Ecologie, on a eu cette magnifique poubelle ! Double, grande, spacieuse ! Dégueulasse ! Oui, certes ! Mais dans laquelle on peut faire crac-crac avec nos Sims ! Donc on va chercher des sensations fortes avec Mila ! Et on va voir ce que ça donne ! Alors, que donne cette mini poubelle ? J'espère qu'ils vont pas disparaître, hein ! Attention ! Oula ! Oula ! Ah, par contre... Oh non ! Hein, ils jettent tous des déchets, c'est vraiment dégueulasse ! Mais effectivement, ils... Ils deviennent les pucés encore une fois, et ils disparaissent ! Bah, je suis un peu tristesse, hein, je vais pas vous le cacher ! Pour l'instant, on a eu que deux trucs où on a vu des contorsions pas possibles ! C'est le lit classique et le jacuzzi ! Wow, par contre, la sortie a l'air d'être un peu violente ! Oh, mais il est coincé ! Regardez sa pauvre tête ! Ah, c'est triste ! Oula ! Opa ! D'accord ! Ok, et là, ils en ressortent... Normalement constitués ! Autre objet également que je voulais tester, c'est l'observatoire ! Là, par contre, je me dis que c'est la même chose ! Ils vont sûrement disparaître à l'intérieur ! Mais bon... Moi, j'ai envie de tout tester, aujourd'hui ! Attention ! Ah ! Ah non ! Alors, ils ne disparaissent pas, mais ils sont pas contorsionnés ! Ils sont juste statiques ! Ok ! Pas l'air génial, vu la tête qu'ils ont et ce regard un peu vide ! Hop là ! Et là, ils ressortent, normalement ! Ah, c'est très dommage, parce que le crac-crac dans le tas de feuilles... Le tas de feuilles, je ne peux pas le sélectionner et le réduire ! Ça n'empêche pas qu'ils vont tester, parce qu'eux, ils aiment l'aventure ! Et ils aiment le grand-père ! Et si, je vais à l'intérieur du tas de feuilles ? Qu'est-ce que je vais voir ? Ah ! Eh ben voilà ! Ils sont contorsionnés à l'intérieur ! Mais alors, l'un sur l'autre, regardez-moi, on dirait un neuf ! Ah, c'est horrible ! Ils sont imbriqués l'un dans l'autre ! Enfin, oui ! Enfin, oui ! Façon de parler ! Mais... Ah oui, oui, oui ! C'est dommage ! Mais j'ai quand même vu ce qui se passait à l'intérieur ! Moi, je me dis que... Bah, ma curiosité est satisfaite ! Ah ! On pourra dire ce qu'on voudra ! Cette vidéo est d'utilité publique ! Il y a aussi la fusée que je voulais voir et tester ! On va la réduire au minimum que l'on peut ! Sachant que la fusée s'en va dans le ciel, je pense qu'ils vont disparaître tout simplement ! Mais on est là pour tout tester ! C'est parti ! Pour voir ce qu'il se passe dans cette petite fusée ! Alors... Oui... Tout simplement, ils disparaissent... Et la fusée reste là-haut dans le ciel ! La petite réussite qui va bien ! Ah ! Je peux vous dire que... C'est des bons cobayes, ces gens-là ! Avec Heure de Gloire, on a eu cette espèce de capsule ! Que déjà, je n'ai jamais utilisé ! Donc ce sera vraiment une première pour cette vidéo ! Que je vais donc réduire ! C'est comme un peu un cercueil pour les vampires ! Sauf que là, c'est une espèce de capsule lit pour se reposer... Et remonter ses besoins au maximum ! Ils se mettent en pyjama ! La capsule s'ouvre ! Oula ! T'es un peu grand pour ça, mon petit ! Alors, il y a visiblement un petit bug avec ce petit truc-là ! Je ne sais pas trop ce que c'est, le capot du module qui se balance ! Et eux, ils sont à l'intérieur et complètement disparus ! Enfin, ça, ça me rend triste un peu ! Malheureusement, avec un cercueil, ça ne marche pas ! Puisqu'il faut que les Sims soient des vampires ! Tant pis ! Par contre, on peut tester le sauna ! Donc, on va aller tout de suite le réduire ! À mon avis, ça va être comme la douche, tout ça ! Ça va être dans la buée, donc ce sera un peu triste ! C'est parti ! C'est parti ! Ok... Donc là... Ok ! On se fait complètement envahir par la buée ! C'est pas votre écran qui a un problème ! C'est la buée ! Et donc ? Où sont-ils ? Ah, je ne vois absolument rien ! À mon avis... Ah bah oui, ils ne sont même pas là ! Ils ont disparu de chez disparu ! Non, non ! C'est un peu triste ! Du coup, c'est un peu comme la douche ! C'est qu'on ne les voit pas ! Ah, les voilà ! Ils font un magnifique petit bisou ! Et une petite dernière chose que j'ai failli oublier ! C'est le fameux coffre-fort avec des petits simflous à l'intérieur ! Où on peut faire un beau crac-crac ! Pour le coffre-fort, il faut avoir Heure de Gloire ! Si vous n'êtes pas au courant ! Et hop là ! Oh ! Oh bah non, ils disparaissent aussi ! Oh là 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 ! Et l'intérieur ? Nan ! Ouais, nan ! Ce coup-ci, ils ont vraiment disparu ! C'est pas comme dans le buisson ! Oula ! Le coffre, il a carrément disparu ! Attendez ! What ? Mais il est où le coffre ? Nan mais ils m'ont embarqué le coffre ! Ok, il y avait quand même 50 000 simflous à l'intérieur ! C'est dommage ! Et là, je viens d'avoir escapade enneigée ! Et dans l'escapade enneigée, on peut faire crac-crac ! Dans ce bain tout chaud qui s'appelle la onsen ! Et c'est celui d'extérieur ! Donc on va tout de suite le réduire ! Après, malheureusement, l'animation est exactement la même que... Oui, d'accord, on voit encore le fantôme ! Que celui du jacuzzi ! Mais... On aura peut-être une meilleure vue ! Je sais pas encore comment ça va se passer ! Ah, ils peuvent pas y aller ! C'est beaucoup trop petit ! Ah, ils peuvent pas non plus ! Ah bah non, mais c'est pas drôle du coup ! Et si je le fais immense ? Est-ce que ça marche ? Et non, ça marche pas non plus ! Ok, très bien ! Et bien c'est dommage ! J'aurais tenté ! Et on peut apparemment aussi faire crac-crac dans la grotte que j'ai trouvé dans le debug ! Le problème, c'est que bon, comme vous voyez, c'est bloqué ! Et je ne sais absolument pas comment la débloquer ! En tout cas pour l'instant, parce que je n'ai pas encore fait de gameplay sur escapade enneigée ! Et voilà ! Du coup, moi c'est là-dessus que je vais vous quitter pour cette petite vidéo ! J'espère que le concept vous aura plu ! Même si bon, effectivement, on a pas eu beaucoup de chance et on a pas vu beaucoup de contorsion bizarre ! Mais il y en a eu quelques-unes ! Voilà, c'était la vidéo pour la science ! Je remercie à mes petits Sims de s'être prêtée à cette course d'endurance de crac-crac ! N'hésitez pas à mettre un commentaire, à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait ! Ou à partager cette vidéo ! Et la chaîne, je vous sens très reconnaissante ! Des gros bisous, à très bientôt ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501